La file d'attente était interminable. Plus de 1000 personnes ont bravé le froid et la pluie. Ils sont tous venus écouter le physicien de renommée mondiale, Etienne Klein. Le thème de ce débat, le temps. Le temps existe-t-il vraiment ? Une notion pas si évidente de quoi faire réfléchir certains visiteurs. Je ne suis pas maso au point de me poser des questions pour me poser des questions, mais on découvre qu'on sait peu de choses. Et quand on peut acquérir un savoir supplémentaire, c'est intéressant. Et c'est surtout qu'on découvre des choses qui nous paraissaient évidentes, on ne s'était pas posé de questions. Penser les pleuements du temps suppose de penser ce qu'on pourrait appeler un hors-temps, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le temps. Le questionnement, c'est bien, mais la réponse est encore mieux. Le temps est un sujet intemporel qui pousse à la réflexion et suscite l'intérêt des plus grands spécialistes. Le temps est une question qui préoccupe chacun d'entre nous. Tout le monde en parle. On en parle quand on raconte sa vie. On raconte toujours son rapport au temps. Les physiciens parlent du temps. Les philosophes parlent du temps. Les biologistes parlent du temps. Les géologues parlent du temps. Tout le monde parle du temps. La question, c'est de quoi on parle quand on en parle et qui en parle le mieux. C'est-à-dire qui a des arguments plus forts que les autres pour dire ce qu'est le temps. Rendre la philosophie accessible, c'est un peu l'objectif du parc Galea qui souhaite que les grands débats soient au cœur de la vie des Corses. On est plutôt contents parce que ça veut dire que ce moment de rencontre démocratisée est bien présent. On vient écouter un scientifique un dimanche à 15h à Talio nous parler du temps, savoir si le temps existe. C'est une fierté d'avoir du monde qui vient pour un événement culturel comme ça. Dans la salle, toutes les générations se sont croisées. Pendant plus de deux heures, le temps a éclairé les esprits et a amené un peu plus de lumière dans un débat parfois méconnu de tous.